Samedi, ça va faire deux ans qu'on est impliqués, la communauté internationale par extension, mais l'Ukraine particulièrement, dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le 24 février 2022, les chars russes entraient sur le territoire ukrainien. Deux ans plus tard, évidemment, on ne voit pas la fin de ce conflit-là. Traçons-en un bilan avec Tétiana Ogarkova, journaliste sur place. Bonjour Tétiana. Bonjour. D'abord, le bilan de ces deux années-là en termes de pertes humaines pour l'armée ukrainienne, c'est énorme. Oui, c'est énorme, même si le chiffre est gardé secret. Nous, on n'a pas accès à ce chiffre, mais on peut deviner qu'il s'agit de dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur vie, sans doute beaucoup plus de blessés. Pour des civils, pareil, il y avait des villes qui étaient rasées de cette terre, la ville de Mariupol, que vous connaissez très bien, qui était bombardée en printemps au début de l'été 2022. Aujourd'hui, nous avons perdu Avdiivka. Avdiivka, en tant que ville, n'existe non plus. On peut parler d'urbicide en tant que crime à part entière. Ils arrivent à avancer dans les villes ukrainiennes, tout en détruisant ce qu'ils voient. Donc, il y a des ruines qui restent derrière, des ruines, des maisons. Et donc, bien sûr, c'est un bilan très, très dur pour les Ukrainiens et pour le monde entier. Oui, les Américains ont avancé le chiffre de 70 000 morts et 120 000 blessés dans les forces ukrainiennes, ce qui est majeur. Mais on s'en doute, Étiana, ça a été une année 2023 très difficile, une deuxième année très difficile pour les forces ukrainiennes, vous le disiez, qui ont dû retraiter de la ville d'Avdiivka. Comment est le moral des troupes? La fatigue se fait sentir également? Oui, en fait, cette année était plus difficile que la première année, parce que la première année, 22-23, c'était encore l'adrénaline. C'était aussi beaucoup, en fait, de victoires importantes, celles de Kiev, Tchernikiv, aussi après celles de Kharkiv à l'est, à Kherson aussi. Malheureusement, la deuxième année, c'est une année de guerre de position plus tôt. Et de cette avancée très lente de l'armée russe, ils ont pris Bakhmout et ils viennent de prendre Abdiivka. Donc il y a le manque de munitions, donc le moral des troupes. Bien sûr, les gens qui sont sur le front depuis deux ans, ils sont très fatigués, très usés. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il y a ce nouvel projet de loi sur la mobilisation qui est actuellement au Parlement. Plusieurs changements vont être, amendements vont être rapportés à ce document-là. Mais il est très nécessaire de procéder par cette rotation, de laisser partir ceux qui ont consacré deux ans de leur vie. Et donc faire travailler, on appelle aujourd'hui le travail, ce travail de la guerre. En fait, cette expression est devenue un peu banale. Mais c'est ça, quand la guerre s'installe et s'enlise, on n'en voit pas la fin. C'est pour plusieurs mois à venir, voire plusieurs années à venir. La guerre est très longue parce que les Russes ont fortifié leur position. Ils arrivent à faire des alliances, à avoir des munitions. De Corée du Nord, aujourd'hui, nous avons appris que 26 civils ont été déjà tués par des missiles des provenances nord-coréennes. Il y a aussi les drones d'Iran. C'est-à-dire que la Russie a fait toutes les alliances nécessaires pour continuer son offensive. Et nous devons faire face malgré les fatigues qui est là. Et l'atmosphère, je vous dis en toute vérité, n'est pas du tout optimiste en Ukraine en ce moment. Oui, parce qu'on se disait au début du conflit, avec les pressions de la communauté internationale, les sanctions économiques, la Russie ne pourra pas soutenir ce rythme-là. Et pourtant, ils sont capables, comme vous l'avez dit, ils ont développé des alliances, ils ont été capables de s'armer. Et ce n'est pas la même chose. On attend toujours cette aide de 60 milliards des États-Unis. Et on dit que sur le terrain, les forces ukrainiennes manquent de munitions. Oui, tout à fait, parce qu'on est un peu victime de notre philosophie occidentale, de croire que la guerre n'est plus possible, parce qu'on peut régler tout le conflit par négociation, par un compromis, etc. C'est d'ailleurs ce qui a fait l'Ukraine pendant huit longues années. En fait, entre 2014, la première attaque de la Russie contre notre territoire, les crimes annexés, les combats sur le Donbass, on croyait qu'on pouvait arriver avec des négociations. Et donc, on n'est pas seul à croire à des compromis, etc. Nous voyons les économies européennes ne plus être militarisées. Donc, il y avait un million d'obus promis par la Commission européenne, par exemple. Ils n'arrivent pas à livrer cette promesse, à accomplir cette promesse faite il y a des longs mois. Pourquoi ? Tout simplement parce que les stocks sont vides, parce que personne ne se préparait à une guerre de Télablor, à cette résolution de l'agresseur de poursuivre coûte que coûte sur le territoire ukrainien, et de multiplier d'ailleurs des menaces vis-à-vis de l'OTAN aussi, parce que les menaces dans la bouche des personnes officielles, ils continuent. Et donc, on doit malheureusement se préparer à une guerre qui peut toucher non seulement l'Ukraine, mais aussi le territoire européen. Donc, ça, c'est clair. Et donc, on doit malheureusement procéder par la force. Procéder par la force, c'est-à-dire développer les industries militaires et compter sur la force parce que l'agresseur ne s'arrêtera pas tout seul. Nos meilleures pensées, en tout cas avec le peuple ukrainien, qui souligne avec tristesse ce deuxième anniversaire ces jours-ci. Tétiana, merci d'avoir analysé ça avec nous ce matin. Merci beaucoup.